Par manque de personnel durant les vacances, seulement deux lits sur quatre seront disponibles pour les patients des soins intensifs de l'hôpital de Dolbeau-Mistassini jusqu'au 2 août prochain. C'est que les lits de soins intensifs, ils vont être ouverts, mais dans les lieux physiques de l'urgence. Il va y avoir du personnel des soins intensifs qui sont là, mais qui vont être à l'urgence pour donner les soins. C'est tellement fragile dans le Haut-du-Lac qu'un seul départ, ça met en péril certains secteurs. Une autre période de découverture est prévue du 8 au 16 août. En cas de débordement, des patients pourraient être transférés aux hôpitaux d'Alma et de Chicoutimi. C'est sûr que c'est inquiétant pour la population, mais il va y avoir des services. C'est juste qu'il est possible que la population soit rapatriée à Alma s'il y avait besoin de ces services-là, mais n'ayez pas peur, vous allez avoir les soins quand vous allez aller à l'hôpital. L'hôpital de Roberval est épargné pour l'instant, mais la situation demeure précaire. Joint par courriel, le CIUSSS dit faire tous les efforts nécessaires pour éviter d'en arriver à une modulation de services et rappelle que lorsqu'une telle mesure s'applique, les services à la population demeurent en place. Le manque de main-d'oeuvre écrit dans le Haut-du-Lac-Saint-Jean à l'année. Il va falloir des moyens pour attirer les possibles en soins. Le syndicat a proposé plusieurs solutions au CIUSSS pour augmenter l'attractivité et la rétention des professionnels en soins à Roberval et Dolbeau-Mistassini. On aimerait ça que les cours universitaires se donnent dans le Haut-du-Lac. Ça s'est déjà fait dans le passé. Elles prennent des poisses à Alma, Jonquière ou Chicoutimi, mais elles proviennent de ce secteur-là. Il y a aussi de l'embauche de personnel à l'étranger qui est faite, mais présentement, ils sont en formation. Selon la FIC, l'instauration des semaines de quatre jours reste la clé à plus long terme. Pour l'instant, cette mesure n'a été mise en place qu'à Alma. Du moment où est-ce qu'on a été fusionnés en CIUSSS, on n'a plus jamais réussi à faire d'autres centres d'activité en semaine à quatre jours, mais c'est vraiment une mesure qui est vraiment appréciée. Les gens sont plus en forme, moins de départ en maladie. Le CIUSSS s'affaire toujours à tenter de trouver du personnel supplémentaire pour écourter la période de découverture. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.